Et salut à tous c'est Karma, on se retrouve avec Nazibo, un petit gameplay plutôt sympa je trouve, et un assassin, j'allais dire un assassin, enfin c'est un spécialiste mais en fait on l'utilise plus pour faire des dommages. On va commencer avec Death Retour, j'ai repassé le genre d'anglais, j'en pouvais plus je dois avouer du français, mais en clair ça augmente en fait notre vie et notre mana à chaque fois qu'on va tuer un creep en fait, tout simplement, ça va faire de Nazibo un des héros les plus tanky du jeu parmi les assassins, enfin parmi les damage dealers qui vont faire des dégâts. Parce que clairement c'est le but de Nazibo quand on le prend dans une équipe, alors il a un bon push certes, enfin c'est pas dingue, on voit que là il est assez à l'air au-dessus de nous. Petite storm sur les bâtiments, pourquoi pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais en face ? Nope, 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 nope. Du coup c'est parti. En clair Nazibo le perso c'est vraiment la base, la base c'est vraiment de faire du dommage, après c'est vrai qu'il a un bon push donc c'est toujours agréable. Ah il y a un last molen en plus, ça va être chiant. Ça va être très chiant, qu'est-ce qu'il a choisi l'asmodan ? Ah il stack, c'est chiant. Donc toujours essayer de l'astit un peu comme ça en fait. On voit qu'il est en train de se battre mais bon, en plus il a déjà clacké le shield, hop, on va lui clacké une petite prison ici, ça va l'oublier à bouger. Hop là. Bon du coup au niveau de ces spells, on a en fait le Q, donc le A, qui va balancer des petites araignées. Et ça fait aussi des dommages à l'impact, donc on le balance sur le héros comme ça, hop, et il y a des petites araignées qu'on peut pas tuer, qui font continuer à faire des dommages sur la durée. Ensuite on a le Z, que je vais utiliser là pour essayer de le... Ah non ça marche pas, j'ai emprisonné mon pote. Donc en fait c'est une prison, avec des zombies qui font des dommages. On peut retirer la prison en appuyant une deuxième fois sur Z. C'est important à savoir ça. Là on voit que l'ami ETC il est là, donc je vais aller lui aider. Et on a le E enfin, qui fait en fait, tout simplement il lance des renouilles, qui inflige dommages en zone. Ah ça va être le clone. Bon alors c'est pas le clone, bah elle est bizarre. Tant pis. Et donc on a le passif de Nazibou qui fait tout simplement des dommages aux ennemis sur la durée. Et qui en plus de ça, hop, on va mettre un petit Z ici. Là je suis pas bien là. J'ai eu un petit... Mais je sais pas si ça va suffire, ça va être chaud. Ah il va pas passer quand même. Et donc on voit qu'ils font des dommages sur la durée, qui régénèrent de la vie et de la mana. Donc en plus du talent, donc niveau 1 que j'ai pris, qui permet tout simplement de rajouter du max vie et du max mana. À chaque fois que je tue des... D'accord, des héros. Très bien. Super sympa. Une Nova, ça va être vraiment chiant. Bon après ça va être vraiment chiant. Early game après late game. On s'en fout. Très clairement. Très clairement. Du coup le talent niveau 4 que j'ai pris. J'ai pris Gathering Power, donc il me semble que c'est puissance, je sais plus quoi. En français, mais en clair le deuxième talent qui permet en fait de faire plus mal avec ses sorts. Sachant que c'est un personnage qui fait très très mal avec ses sorts. C'est toujours mieux on va dire. Il y a le choix avec l'un de Venom. Le problème c'est que vraiment, déjà ça n'a pas de portée et très franchement, c'est vraiment pas ce que je préfère pour ce héros. Qui est basé beaucoup sur les dégâts de son ultimate en fait. Faut faire attention là où... Ah oui, il one-shot les grippes quasiment. Faut faire attention à ce monon qui ne stack pas trop vite parce que sinon ça va être très très chiant. On va laisser passer. Je ne peux même pas focus la ward en fait. J'aimerais bien focus la healing ward mais je ne peux pas. Là le Liden il fait un peu le fou. Hop là, là on va l'emprisonner. On va lui mettre un petit truc d'araignée ici. Ok. On ne pourra pas le chase avant qu'il est au grave. Non, il n'a pas au grave. Ok. On a eu les plantes, c'est déjà pas mal. Là on va prendre Gipdin qui en fait augmente on va dire un peu tous nos sorts. Même notre passif, ça augmente la durée de notre passif. Ça va synergiser très bien avec en fait le niveau 16 de Nazibo. Et en même temps, les sorts font plus mal. Sachant que c'est un perso qui est très basé sur les sorts. Je vais prendre celui-ci. À ce niveau-là, on peut éventuellement envisager la mule. Mais tout le reste, c'est vraiment pas terrible. La mule est vraiment pas mal. Ça dépend des maps. Par exemple sur celle-ci, on ne va pas la prendre. Tout simplement parce que la mule, en fait, c'est très fort sur les cartes où l'objectif n'interagit pas directement avec les bâtiments. Ok, on va essayer de faire la plante du coup. Ok, la nova qu'est là. Ah, qu'est là-bas. Ok. Bon, du coup, là, on va aller prendre les mercs pendant qu'il prend la plante. Est-ce que quelqu'un y est déjà ? Non. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. OTC va y aller. On est plutôt pas mal. Ok, du coup, last mot, par contre, là. On va le bloquer un peu avec ça. Vous voyez qu'en fait, il ne faut pas forcément l'utiliser dessus. Pour que ça soit bien. Parce que le truc, c'est qu'il pouvait très bien se barrer. Mais il n'aurait pas pu se barrer de toute façon, en fait, de celui-ci. Bon, après, j'étais tout seul. Donc, je l'ai utilisé vraiment de façon un peu random. Je m'en fiche un peu du résultat. Bon, là, par contre, on ne va pas faire trop le foufou. Parce qu'il y a nova. Je ne la vois pas. Ouais, d'accord. On va prendre Ravenu Spirit. Donc, l'esprit ravageur. C'est un ultimiste qui fait très 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 mal. Et qui peut, par contre, être interrompu. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'interruptes en face. Donc, ça va être plutôt pas mal. Je vais revenir midiol. Midiol. Je vais essayer d'aller là. Si je peux claquer un ultime. Oh non, ça va. On n'a pas besoin. Hop, on va aller midiol. Histoire de voir ce qui se passe. Il faut vraiment essayer de stack le plus possible de son passif. Bon, après, là, franchement, je ne suis pas super haut. Je devrais être à peu près à 60. Là, je suis à 47. Je devrais être à peu près à 60, 65. Assez facilement. Je ne sais pas trop si c'est laquelle. Ouais, c'était celle-là. J'avais raison. Elle doit être là, là. Derrière. En bas. La petite nova. Plus que 3 secondes de plante. Ok. Là, c'est bon. OTC va prendre tous les coups. On va essayer de prendre l'ultimate, là, sur le plus de personnes possible. Là, il va aller pouvoir Z. Non, c'est bon. Ok. Donc, triple kill sur l'ulti. On est plutôt pas mal. Ouais, il commence à faire mal, là, le Asmo, là. Surtout qu'en fait, on a UTR. Donc, UTR contre Asmo staking, c'est pas ouf. Ça lui pompe sa mana, un truc de fou. Là, on va juste se dépacker un peu. Bon, c'est bon. Là, il devrait être mid. Normalement, il ne va rien nous faire, le Asmodan. Toc. Ok, du coup, on va aller mid. Oh, quoi qu'est-ce qu'on peut aller là ? Il va aller faire les petits mercs. Et la vision de ta salaire qu'on a vue. Toc. En vrai, on est plutôt pas mal, là, dans la game. Au final, par contre, j'ai que 63 encore de stack. C'est vrai que je n'ai pas profité bien de mon passif, je trouve. Après, voilà. Sur les maps où on bouge beaucoup, ou alors on n'a pas de longue phase de lane, voilà, j'essaie de jouer avec mon équipe. Forcément, on va beaucoup moins stacker, en fait. Ah, l'ulti qui passe. Là, je n'ai pas mon ult. Je ne suis pas forcément bien, du coup. Là, je l'ai. Je vais attendre juste le contrôle d'un de mes potes. Ah, la Nova, remarque. Il peut être pas mal non plus. On va essayer de prendre le kill sur... En tout cas, sur de les faire back. Ça nous assurera la plante, de toute façon. Et là, ils n'ont vraiment plus de vie. S'ils reviennent, ils sont morts, de toute façon. Parce que là, en face, ils n'ont vraiment pas de heal. Ils ont juste une petite healing ward. Et le regard... Il était parti en bas. Ok, donc on se fait sur une plante, ici. On va juste aller à la comtesse, celle d'en bas. Histoire qu'eux n'en aient pas, en fait. Parce que, tout simplement, s'ils prennent cette plante-là, la grosse, eh bien, ils auront une plante. Donc, on va éviter de faire ça. On va essayer de la laisser gratuitement. On fait attention, quand même. Ah ! C'était pas la vraie. Putain, je suis ultra mal. Enfin, le Last Man fait vraiment mal. Là, on est vraiment pas bien. La Nova, en plus, s'est tombé. Oh, oh, oh. Je suis juste à attendre le moment opportun. Ah, ça, c'est pas terrible. C'est pas fou, c'est pas fou. Oh, là, là. Je suis vraiment pas bien. Là, je t'ai vraiment pas bien. Après, là, le Stich, non, on va pas mourir, là. Donc, ça, c'est cool. Ok, la Nova, c'est bon. Niveau 16, on va prendre, en fait, tout simplement, les dommages qui font... Les dommages augmentés sur le... Le passif. Ils sont plutôt pas mal. Ok, je vais les dépêcher en haut. Je leur dis. Par contre, l'Asmo, il doit avoir masse, masse, masse des gars, là. Sur son Q. Parce que, quand il me balance des Q-spell, ça me met déjà un tiers de ma vie. J'ai vu qu'il jouait avec le Tassada en pré-main, parce que, du coup, il l'aider à stacker au début. On va essayer de prendre les lanes vraiment vite. Parce que, là, franchement, en fait, le truc, c'est que, vu que j'ai pas de stack, mais, en fait, je suis relativement... Enfin, j'aurais une proie facile, en fait, pour Nova. Et c'est assez chiant, en fait. Normalement, là, je devrais être à peu près à 120 stacks. Bon, après, c'est vrai que... Le truc, c'est qu'il y a... Quand on est pas en pré-main, on n'a pas vraiment de phase où on va rester sur la lane tout le temps. Ah, c'est pas mal joué, ça. Bon, je pense qu'elle meurt pas, mais... C'est dommage. Ah, je peux pas la voir. Ok, je vais arriver là-dessus. Bon, c'est bon. Ok. Je vais aller en bas et essayer de voir ce que je peux faire. Ok, il va aller prendre la plante. Bon, du coup, ceux d'en face n'ont pas eu de plante. Donc, toujours pas eu de plante, c'est pas mal. Par contre, plus on attend, plus on va dans le late game, plus l'as modem devient fort. Ça, c'est pas terrible. Ok, je vais aller en bas. Il y a juste à l'erre-stun derrière. Wow. Ok. J'avais pas vu. What the fuck ? Bon, je suis vraiment pas concentré là, mais c'est pas grave. Je suis vraiment pas concentré. What the fuck ? Bah, mais fin, je me suis fait snipe, copain de là. C'est assez chiant. Ok, il va falloir les dépoches en haut. Bon, de toute façon, l'AETC, là, il est bien. Il peut faire à peu près ce qu'il veut, lui. C'est vrai que la Nova, elle me saoule, en fait. Franchement, elle me saoule. J'ai pas d'escape, j'ai rien. Et en fait, je suis pas tanky, quoi. Normalement, en fait, ça n'était pas du tout un problème, la Nova. Mais là, je suis pas du tout tanky. Là, on va aller dépocher ça, parce que sinon, ils vont prendre le fort assez facilement. Ok. Là, du coup, je suis à 114 stack. En fait, pour vous vous rendez compte, ça fait 570 HP en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, sachant qu'il y a des fois sur certains games, là, à ce moment-là, de la game, j'aurais été à 200. Enfin, ça me fait 1000 HP en plus. Ça me fait quasiment un quart de ma vie. Ça me fait un tout petit peu plus d'un quart. Ok, on est plutôt pas mal. On a mis le As-Mallon hors-jeu. Mettre le As-Mallon hors-jeu, c'est pas mal, parce qu'au final, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir le late game. En stackant les dommages de son Q-spell. Non, mais le fort est mort, de toute façon. Ouais. The fuck ? Il y a des mecs qui étaient là en même temps, quoi. D'accord. Ça, c'était vraiment pas la vraie. Ok, on va essayer de faire quelque chose, là. Mais à mon avis, ça va être chaud. La Nova, franchement, elle me deny tellement, quoi. Je ne peux rien faire. Là, je vais back, parce que ça devient trop dangereux pour moi. Je n'ai pas de vie. Oh là là, elle me saoule. C'est nul comme perso, mais alors, c'est vraiment saoulant, quoi. Ça pique le crâne, quoi, tout le temps. Ça met quelques snipes, là, par-ci, par-là. Bon, c'est un peu relou. Au final, elle ne sert pas à grand-chose, mais vraiment chiant. Bon, là, il faudrait essayer de prendre ça. Ah, ils vont l'avoir. Du coup, ils vont avoir une plante, normalement. Ah, quoi que. Quoi que. J'essaie de voir la Nova, en fait. Si je peux la voir, ça va plutôt m'aider. De toute façon, bouger tout le temps pendant qu'on fait les objectifs, parce que sinon, je vais me prendre des snipes un peu n'importe comment. Je vais aller prendre, ici, le farm. Bon, du coup, ils ont fait la plante en bas. Ça, c'est pas cool. Toujours essayer de prendre un peu de farm, quand même. C'est-à-dire de prendre des HP max, d'arriver en late game assez tanky. Même si, là, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire de prendre des HP. Bon, là, étrangement, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Là, le Asmolade, il peut vraiment pas s'enfuir, normalement. Normalement. Voilà. Ah, il fait mal ! Mais son Q-spell, qu'est-ce qu'il fait mal ? Là, il y a la Nova, je l'ai vue, mais je sais pas exactement par où elle arrive. qu'elle était là. J'ai réussi à finir mon camp. Stitch n'est pas mort. Donc, on est bien. Ok, toc. Alors, du coup. On va aller prendre les camps en haut. Et là, on va essayer de flank, en fait, tout simplement. Bon, après, franchement, ça va être dur pour faire en sorte que ça marche, mais on va le faire. Oh là là, il fait beaucoup trop mal, l'Asmolade. L'Asmolade fait beaucoup trop mal, en fait. Ouais, ouais, le stick s'est suicidé, donc on était pas à 5. Ce chat, quoi. Tac. Ah, du coup, il va pouvoir push tranquillement. Ça va être un peu chiant. Ça va être vraiment chiant, en fait. Mais l'Asmolade, là, il va commencer à one-shot. Ça va être abusé, quoi. Oula. Dommage. Dommage, dommage. Ah, bon, il veut l'en bas. J'arrive en bas. J'arrive en bas. Ah, dommage. Donc, on a une plante, c'est déjà ça. La nova me pique le crâne tout le temps. Bon, là, c'est-à-dire qu'elle est à côté, elle doit être à côté, à droite, je sais pas trop où, mais je continue à bouger, c'est tout ce que je fais. Du coup, ils ont pas réussi à reprendre le mythe, c'est plutôt pas mal, ça. J'allais défendre le mythe, par contre. Là, ils sont là. On va essayer d'aller des poches. On met bien le passif sur tout le monde, histoire de prendre les stacks. Je me suis fait défoncer derrière. Alors, je me suis fait défoncer derrière. Ça va, en fait, ils ont une compo coin, nous, on a une compo coin. Avec l'ETC et le UTR qui vont aller faire ça, mais en fait, le UTR devrait rester avec moi. Lui, il engage, en fait. Enfin, dans ce genre de truc, parce qu'après, j'aurais pu me mettre là, genre, effectivement. Sur le côté, histoire d'être bien, quoi. Ah, le Asmoke est pas bien. Ok. En fait, moi, je suis vraiment pas bien dans le game, quoi. Nova et Lidan, ils me foncent dessus. En fait, le truc, c'est que Nazibo, c'est un pick où... Genre, on doit être relativement safe, bien placé, etc. Enfin, là, le placement, c'est que Nova, elle vient, elle me tue, quoi, en fait. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu très, très chiant. Voilà, un peu clairement corps. Normalement, ça passe, cette histoire. Le pire, ça passe pas, je te la crée le dessus. Parce qu'elle a la plante, ouais. Hum, hum, hum. Ah, non, ça peut le faire. Je suis avec la qui m'en est le dessus, et ça va le faire. Ah ! Non ! Ah oui, c'est bon. Ok, nice. Bon, bah écoutez, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Bon, bah écoutez, vous avez un ide